Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Vous vous demandez où atterrir pour Koh Samui, quelle compagnie aérienne dessert Koh Samui, comment visiter Koh Samui, comment faire pour aller de Bangkok à Koh Samui, comment se rendre de Koh Samui à Phuket et inversement. Aujourd'hui je profite du départ d'une amie qui est passée par l'aéroport de Koh Samui pour vous proposer un petit reportage. L'aéroport de Koh Samui au moment de votre départ va vous laisser un grand regret de quitter cette île. Il est vraiment très original, il est réputé pour être un des plus beaux de Thaïlande. C'est parti pour la visite de l'aéroport international de Koh Samui qui appartient à Bangkok Airways. C'est parti ! Je suis Emma, je propose Ben Sawadi Villa à la location, profiter d'une expérience locale de plus de 5 ans. L'aéroport international de Koh Samui est en effet un aéroport unique qui dessert l'île de Koh Samui. Il s'agit d'un aéroport privé qui appartient à Bangkok Airways. Sa construction a débuté en 1982 et il a été inauguré en 1989. L'aéroport international de Koh Samui est en effet un aéroport privé à l'origine construit par Bangkok Airways qui est toujours l'opérateur principal et ce monopole fait que malheureusement les tarifs sont très élevés pour arriver sur l'île. L'aéroport ne dispose pas réellement de bâtiments fermés en dehors, de boutiques, de souvenirs. Les constructions sont en effet vraiment très bien intégrées dans cet environnement tropical. Il y a deux terminaux, l'un pour les vols intérieurs, l'autre pour les trajets internationaux. L'aéroport est situé à proximité de Big Buddha. D'ailleurs, en arrivant sur l'île ou en en repartant, il se peut que vous voyez cet énorme statut. Si vous souhaitez vous rendre à Koh Tao ou à Koh Phangan, l'aéroport de Koh Samui est la plus simple et la plus rapide, mais pas forcément la moins chère évidemment. Il existe plusieurs vols directs au départ de Bangkok. Je mettrai dans le descriptif de cette vidéo un lien pour vous permettre de préparer votre voyage et de réserver en ligne vos billets d'avion. Actuellement, en raison du Covid, l'aéroport n'a pas repris toutes les connexions avec le monde international, mais il existe déjà à nouveau des vols pour Singapour par exemple. L'aéroport mesure environ 2100 mètres de long et 45 mètres de large. Il permet l'atterrissage d'avions assez courts, tels que l'Arbus A319, les Boeing 737 ou des jets plus petits. Bangkok Airways dispose de petits avions de type ATR 42 et ATR 72 principalement, qui peuvent accueillir de 30 à 50 sièges et surtout peuvent atterrir sur une piste courte de 1000 mètres environ. Il faut environ 50 minutes pour rejoindre Koh Samui depuis Bangkok. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo reportage sur l'aéroport de Koh Samui et peut-être que cette vidéo vous rappellera de bons souvenirs de cette île. A bientôt à Koh Samui ! Bye bye ! Je suis Emma, je propose Bansawadi Villa à la location. Louer ma villa, c'est aussi profiter d'une expérience locale de plus de 5 ans. N'hésitez pas, j'ai testé beaucoup d'excursions et je connais bien l'île. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !